Aujourd'hui, nous avons d'un côté des pancakes et de l'autre, la blockchain. Un mets à base de farine, de sucre, de lait, d'œufs et de levure. Très important la pointe de levure. Et de l'autre, la blockchain. La technologie notamment à la base du bitcoin. C'est quoi le rapport ? Pour nous aider à y voir plus clair, Sarah Tucci, une spécialiste des algorithmes et du codage. Vous n'en avez jamais marre de l'ordinateur, Sarah ? Non. Avant toute chose, question primordiale pour le problème qui nous occupe aujourd'hui. Sarah, savez-vous faire des pancakes ? Peut-être. Il faut que je lise la recette. Vous savez, la recette, c'est un algorithme. Donc, une fois que je... Voilà. Je fais toutes les étapes et puis on arrive au pancake à la fin, oui. Attendez. La recette, un algorithme ? Vous êtes sûre, Sarah ? Ah oui, c'est sûr. C'est un des exemples qu'on fait toujours aux étudiants. Qu'est-ce 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 qu'un algorithme ? Non, bon, finit de pas, blablabla, ils ont un problème. Bon, pensez à la recette, voilà, une recette. Et bien, voilà. Les étapes pour arriver à la fin au pancake, ça peut effectivement être exprimé par un certain d'étapes. On est d'accord. Et bien, ça, c'est un algorithme. Ah d'accord. J'ai l'impression qu'on va plus parler blockchain que pancake. Sarah, pouvez-vous nous dire comment est née la blockchain ? Il y avait effectivement une bande de cyberpunk, on les appelle comme ça, en Californie, dans les années 80. Leur objectif, c'était de reproduire une monnaie numérique intressable. Quand vous payez avec votre carte bleue, vous êtes tracé. C'est-à-dire que chaque paiement que vous faites, il est registré quelque part, on est d'accord. Par contre, je vous donne du liquide, c'est tracé nulle part. Alors, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était exactement la même chose. Digitaliser tout ça, donc avoir une monnaie numérique qui s'est comportée comme les échanges en liquide. Les cyberpunk ont donc imaginé un système semblable à un registre partagé par un groupe de personnes ou du moins leurs ordinateurs. Chacun aurait une copie du registre et tout changement serait inscrit dans tous les registres en même temps. Si chaque échange est bien certifié au sein du réseau, il n'y a par contre plus besoin de passer par une entité centrale, comme une banque par exemple. À chaque fois que je fais une transaction, donc cet échange, c'est une transaction, effectivement, je commence à dire, bon, écoutez, moi, je voudrais faire cette transaction, ce que vous en pensez, ce que vous la validez. Et vous, vous allez voir, vous avez tout l'historique aussi de mes échanges précédents. Donc, vous allez déjà vérifier que j'ai assez d'argent. Et donc, cette validation, elle s'est faite par les biais d'un algorithme. Chacun regarde sa copie et dit, oui, oui, c'est bien. Donc, s'il y a une majorité, en fait, qui disent que c'est bien, c'est vrai, qu'il sert à cet argent, la transaction, elle est validée, elle est inscrite dans chaque copie. Et donc, c'est comme ça que ça marche. À chaque nouvelle transaction, c'est un bloc, un petit paquet d'informations qu'on rajoute dans le registre. Le montant de la transaction, le jour, les personnes concernées et ce, pour l'ensemble des transactions. Et ce qui est vrai des transactions monétaires, l'est aussi du pancake. On parlait de recettes tout à l'heure, il y a des oeufs, de la farine, etc. L'oeuf va quitter la ferme pour aller vers une usine pour qu'il soit traité, etc. Et ça, il y a des transactions derrière. Alors, ce qu'on registre, ce n'est pas seulement la quantité d'oeufs et l'argent qu'effectivement on a dépensé. On va aussi registrer les informations complémentaires, c'est quel type d'oeuf, c'est quoi sa date, la limite de péremption, enfin, des choses comme ça. Ces informations, elles sont enregistrées de la même façon que l'échange de monnaie qu'on faisait tout à l'heure sur une blockchain. Pour vérifier que les blocs sont bien valides, chacun d'eux porte trois marqueurs. Petit 1. Le H. C'est l'équivalent d'un nom. Emmanuel ! Oui, par exemple. Mais aussi, petit 2, le nom du bloc précédent. Angela ! Oui, pourquoi pas. Ainsi, chaque bloc porte son nom et celui de son prédécesseur dans la chaîne, ce qui fait qu'on ne peut se tromper sur leur ordre chronologique. Enfin, petit 3, la dernière marque que porte chaque bloc est la... La preuve de travail. Pour éviter que n'importe qui puisse ajouter des informations, on demande à celle ou celui qui veut ajouter un bloc de décrypter un nombre qui demande énormément de calculs. Comme ça, juste pour le faire travailler. C'est embêtant, mais c'est fait exprès. Ça dissuade les petits malins qui tenteraient de saturer le réseau de messages d'inutiles. Le système est ainsi plus sûr, tout en restant ouvert. Dans l'histoire de l'informatique, c'est assez rigolo, mais on est toujours passé par des phases très centralisées auxquelles se sont suivies des phases où on a essayé de trouver des solutions plus décentralisées. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez les clouds, donc les données qui sont aspirées par 4, 5 acteurs dans le monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas bien. Et donc, il faut trouver une manière de réagir, c'est dire que les données, il faut que chacun garde ses propres données localement, qu'il puisse partager seulement ce qu'il veut. Je pense que la blockchain, ce qu'on rêve aussi derrière, c'est que justement, la blockchain puisse incarner ça. C'est ainsi que la filière agroalimentaire est la première à tester la blockchain auprès du grand public. On verra donc demain des œufs, du lait ou de la levure. C'est important, la pointe de levure, certifiée par la blockchain. Et après-demain, ce seraient les services notariés, le marché de l'électricité ou encore le vote qui pourraient être gérés par la blockchain. Néanmoins, il reste un gros problème. Ces calculs sont extrêmement énergivores. On considère que le bitcoin consomme l'équivalent de l'électricité de l'Irlande, en particulier à cause de la proof of work. Et c'est là que Sarah intervient. Les proof of work, en général, c'est quelque chose qui va consommer beaucoup d'énergie. Et donc, effectivement, on travaille à des algorithmes, des protocoles qui permettront, pas peut-être tout de suite, de travailler dans des réseaux. Des réseaux toujours ouvertes, tels que bitcoin, sans utiliser la proof of work. Voilà, voilà. Bon ben, pour nous récompenser de tout ça, Sarah, je nous ai quand même fait des pancakes hier soir. Ils sont pas blockchainés, par contre. Est-ce que je peux les manger ? Je vais les faire moi aussi, du coup, ce soir. Sous-titrage ST' 501